Témoignage d'une patiente sur la fiche de bilan et de traitement distribuée par le réseau PACACEP. Le docteur Bardot m'a donné une fiche à remettre à mon kiné avec des exercices à faire. Donc c'est comme ça que vous avez donné cette fiche à mon kiné. Et rien qu'en lui donnant la fiche, il a su tout seul, en la lisant, il a su l'utiliser. Absolument. Et on a progressé, il chronométrait les exercices, il mesurait les distances, il mesurait le nombre de marches quand vous... Le nombre de marches, l'escalier... Et il a su évaluer les progrès que vous faisiez dans les changements de position, en particulier couché assis, assis debout au sol et retour en position debout. Donc tout ça, il a réussi à le faire sans autre explication que la fiche. Que la fiche. Très bien. Et vous, vous vous êtes aperçue que vous faisiez des progrès à ce moment-là ? Je me suis rendue compte que je faisais d'énormes progrès. Déjà, la marche, la marche et davantage. J'arrivais à monter des escaliers beaucoup plus facilement. Je faisais des exercices, j'arrivais à descendre, à sortir du lit plus facilement, à bouger différemment et beaucoup mieux. Voici la fiche remplie par son kinésithérapeute libéral. On voit qu'il a parfaitement compris ce qu'il fallait faire. Il ne fallait pas remplir tous les items, mais seulement l'item pertinent qui correspond à cette patiente. Ici, il a choisi marche avec une canne anglaise. Et on voit parfaitement la progression, puisqu'on est passé de 100 m à 150 m et puis à 200 m au fil des séances. Voilà la déambulation de cette patiente qui se faisait avec une seule canne anglaise et qui était limitée essentiellement par la fatigue. Entre chaque exercice, il faut se reposer, c'est impératif. C'est beaucoup mieux de mettre un coussin sous les genoux pour casser le chème d'extension. C'est cette patiente qui a plutôt tendance à l'extension. Donc voilà une position de repos qui permet de respecter la règle au moins autant de repos que de temps de travail entre chaque exercice et si possible beaucoup plus de temps de repos que de temps de travail. Ça fait partie de la rééducation. Alors on voit que parmi les items dans les escaliers, il a choisi rampe plus canne anglaise puisqu'il a ajouté à la main, puisqu'il n'a pas trouvé ça dans la fiche. Donc il l'a rajouté à la main. On peut rajouter des items dans cette fiche. Ce n'est pas une fiche qui est complètement figée. Et on voit que le nombre de marches franchies par cette patiente a augmenté. Il est passé de 13 lors de la première notation à 16. Et puis progressivement, on est arrivé jusqu'à 20 marches d'escalier franchies par cette patiente. Alors voilà comment elle monte les escaliers avec la rampe d'un côté et une canne anglaise de l'autre côté. Chaque fois qu'elle monte un pied sur la marche supérieure, elle sollicite la flexion. Et l'on sait que cette flexion est déficitaire par rapport à l'extension chez ces patients spastiques qui marchent. Donc voilà un bon moyen de solliciter les fléchisseurs. Albert l'avait déjà écrit, de faire travailler les escaliers, ça améliore indirectement la marche. Qui peut le plus, peut le moins. Mais là en plus, on a un argument sur le travail des fléchisseurs. Et vous voyez sur cette vidéo qu'elle est en train de battre son record. On est parti de ce qu'avait fait son kinésithérapeute libéral. Et en centre de rééducation, on a pu aller encore plus loin dans les progrès réalisés par cette patiente. Alors on peut compter à haute voix, 25, 26, 27 et 28 recorbatus. C'est une connaissance extemporanée des résultats qui permet de maintenir la motivation. On voit qu'il y a eu également des progrès en ce qui concerne la tenue de position avec les yeux ouverts, qui est passé de 38 secondes à 120 secondes. Le travail de l'équilibre statique se fait pour cette patiente devant un objet stable, une table par exemple, qu'elle doit lâcher, et avec une chaise placée derrière elle pour plus de sécurité. Quand elle se sent, le kinésithérapeute compte. 1, 2, 3, ce qui lui donne une connaissance là aussi extemporanée des résultats, ce qui permet d'améliorer la performance et de chiffrer. Il faut chiffrer. Il faut quantifier les performances. On voit que les changements de position n'ont pas beaucoup été améliorés. Ils sont restés au même chiffre. Peut-être parce qu'il y a eu trop de changements de position d'effectuer, il aurait fallu peut-être cibler sur 1 ou 2 simplement. Peut-être aussi parce que la patiente était arrivée à peu près au maximum de ce qu'elle pouvait faire. Alors voilà comment elle passait de la position debout à la position au sol avec l'aide de son lit. C'est un item qu'elle avait également travaillé avec son kinésithérapeute libéral. Une fois au sol et bien installé au sol, et bien on revient en position debout, et si possible bien sûr plusieurs fois pour faire travailler l'endurance. Voilà ici comment elle faisait pour se remettre debout. Très bien. Il y a un article très intéressant de COIL sur les effets cliniques et immunologiques de la cryothérapie dans la sclérose en plaques qui montre que ces effets ne sont pas seulement sur la spasticité, mais aussi sur la force musculaire, sur la coordination, et même sur l'acuité visuelle et sur les facteurs immunologiques. Donc ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pensait autrefois. Le résumé de cet article est disponible sur Internet. Donc voilà l'assouplissement, qui est une manœuvre passive, donc pendant le temps de repos, on en profite pour assouplir le patient. Merci. 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 Merci.